C'est bien ? Ok ! Un petit peu comme toi hier soir ! Super la blague ! Bravo ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo S-Factory. Aujourd'hui on va vous raconter l'histoire de la marque Storrs & Mickel. Cette marque de vaporisateur mythique qui est devenue très célèbre grâce à, premièrement, ses vaporisateurs de salon, le Volcano, mais également par la suite avec ses vaporisateurs portables, le Mighty et le Crafty. Comment cette marque a atteint son statut de marque légendaire ? On va vous raconter son histoire tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'hab on va vous faire gagner des cadeaux cette semaine des goodies Storrs & Mickel dont le pins en or massif, le grinder en acrylique format XL, les lunettes collector. Vous aurez également tout un lot d'accessoires, de goodies made in S-Factory, des grinders, des briquets, des toncars, un petit peu, tout ce qu'on aime bien. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous faire gagner tout ça. Nous sommes en 1996 quand Marcus Storrs découvre un article dans une revue médicale qui parle de la vaporisation de brocolis. Il s'est dit pourquoi pas si on peut consommer cette plante en évitant la combustion, ça peut être une alternative excellente et plus saine. Nuit ni deux, il se met en quête d'un appareil permettant de vaporiser cette plante. Il essaye donc de combiner une grande pipe en verre avec un pistolet à la chaleur qu'il avait chez lui et arrive rapidement à des résultats assez convaincants. Seulement c'est pas très pratique, il faut tenir la pipe d'une main et le pistolet à la chaleur dans l'autre main. Du coup il décide de réunifier les deux éléments en un seul système. Il pense d'abord à une forme de banc qui possède une cheminée, mais par contre qui n'est pas très très stable à la base. Il décide d'en faire une forme conique pour vraiment asseoir son appareil et qu'il ait une bonne stabilité quand on pose sur une table. Des trucs pointus là. Et il combine à l'intérieur des deux éléments, donc un élément en verre et un élément de chauffe, donc le pistolet à la chaleur. Ce qui va donner naissance au premier prototype de Volcano qui aura globalement la même forme que le Volcano qu'on connaît aujourd'hui avec cette forme conique. Et du coup à l'époque c'était pour se mettre bien bien ? C'était médical ? Alors dès le départ Marcus Tors pense aux applications médicales que peut avoir ce genre de vaporisateur. Il pense notamment à un de ses amis qui a atteint de la sclérose en plaques et il se dit que ça peut vraiment aider les personnes atteintes de ce genre de maladies. Il veut dès le départ créer un appareil qui serait susceptible d'obtenir une certification médicale. Et pour ça il va rapidement... Oh putain ! C'était pas mal ! C'est beau ça ! Excellent ! Il décide d'aller voir une usine de production de prototypes à Tuttligan dans le sud de l'Allemagne et commande deux exemplaires de son Volcano. Seulement l'entreprise en question lui demande 5500 dollars pour seulement deux prototypes. Il est un petit peu à la dèche en ce moment Marcus donc il ne peut pas se permettre de faire ça. Il va donc changer son fusil d'épaule et adopter une autre stratégie. Je vois mieux ! Il n'y a pas de thune ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Je suis pauvre ! Du coup il va contacter une école de formation professionnelle où il va justement demander la production de ses Volcano. Ils vont lui dire que ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas accepter de commande spéciale. Par contre en échange d'un don à l'école, ils peuvent se permettre de produire quelques pièces pour avancer la construction des premiers Volcano. C'est donc ce que va faire Marcus Tors. Il va donc pouvoir produire les cônes en métal qui serviront de capuchons au Volcano et les systèmes de chauffe intégrant le pistolet à chaleur qui permettra donc de propulser l'air chaud par la cheminée du Volcano. Mais du coup le pistolet à air chaud là c'est un décapeur thermique ? C'est un sèche-cheveux ? Oui c'est une sorte de décapeur thermique exactement. Et justement il va en avoir besoin de plus d'exemplaires s'il veut continuer à produire ses prototypes. Donc il contacte l'entreprise qui fabrique ses pistolets à air chaud mais il comprend tout de suite qu'il a fait une erreur parce qu'ils le mettent en garde. En fait en fonctionnement le pistolet à air chaud émet du monoxyde de carbone. Donc des particules de carbone qui sont cancérigènes. Et donc il se dit que c'est plus du tout possible d'utiliser ces pistolets à air chaud pour produire la chaleur des Volcano. Il va donc changer encore une fois de stratégie et trouver une autre méthode pour produire la chaleur. Est-ce qu'il va faire une sorte de résistance avec une pompe à air chaud ? Exactement mais tu connais l'histoire par coeur Nicolas. Ouais je m'en doute un petit peu. En fait il va combiner une pompe à air, une cellule chauffante et un régulateur bimétallique. C'est un thermostat quoi en gros. En combinant ces trois éléments et en faisant de nombreux essais il va arriver à un résultat très convaincant et qui sera d'une taille assez compacte pour pouvoir être intégré au châssis du Volcano classique qui va rester inchangé depuis. Donc c'est celui-là depuis plus de 20 ans. Waouh. Ça c'est pas fou quand même. Ça donne pas envie de vaporiser du brocoli en masse. En masse. En masse. En masse. Des dizaines de kilos de brocoli. Nicolas. Bonjour c'est Nicolas Sarkozy. Je viens de se raconter le temps des tempêtes pour Audible. C'est Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire le temps des tempêtes pour Audible. Le temps des tempêtes au style Caveracalice. C'est Coalice. Du coup maintenant que Marcus a ses prototypes il va avoir besoin de... Il va avoir besoin de grosses moulas. Exactement. De la moulas à un Mars. Et pour ça il va aller voir les banques. Il va demander à ses potes. Même son père va hypothéquer sa maison pour lui donner de l'argent. Pour qu'il puisse lancer la production des Volcano. Il va avoir assez d'argent pour en produire 250 premières unités. Et on est dans l'an 2000. Et à la fin de l'année il est déjà capable d'honorer ses 60 premières précommandes. En travaillant comme un achardé dans sa cave. Il les monte un par un tout seul dans sa cave. C'est vraiment un bourreau de travail. On a une photo de ça d'ailleurs. Exactement dans sa cave. Voilà la photo. Voilà dans sa cave. Chapitre suivant. T'as un Bopinz François. Tu l'as montré aux gens ou pas ? Bien sûr. C'est même le Pins qu'on va leur faire gagner à la fin de la vidéo. Il s'agit du Pins 20 ans collector Storz & Bickel. Il est en or massif ? Absolument pas. Il est doré. Il est en métal doré. Il est beau. D'ailleurs si vous n'arrivez pas à le remporter à la fin de la vidéo. Vous pouvez toujours le commander sur le site Death Factory. Est-ce qu'il peut se mettre sur un sac à dos ? Exactement. Ou sur une valise ? Un slip. Il peut se mettre sur le slip devant ou derrière ? Des deux côtés. Même sur l'élastique. Voilà. L'année suivante en 2001. L'entrée en scène de Jürgen Bickel. L'ami d'enfance de Marcus Storz. Et il dit qu'il en voudrait bien deux. Un pour lui. Un pour son frère. Parce qu'ils ont commencé à arrêter de fumer. Et que ça les aiderait bien de pouvoir vaporiser. Il ni une ni deux retourne au Pérou. Où il a un chantier. Il travaille dans la construction de grands édifices. Il travaille là-bas pendant un an. Un an plus tard il revient. Et Marcus à ce moment-là. Marcus Storz est complètement dans le jus. Il croule sous les commandes. Il n'en peut plus. Il est à bout de souffle. Il aurait bien besoin d'un coup de main. Et Jürgen apparaît comme le Messi. Puisque lui est très convaincu. Après un an d'utilisation. Et on va voir par la suite que ça va l'aider grandement. Quand Marcus revoit Jürgen. Il lui fait part de ses inquiétudes. Et il lui dit. Ecoute. Comme toi tu connais bien le Volcano. Il y a un salon qui se tient bientôt. J'aimerais bien que tu m'y accompagnes. Le salon en question c'est le Canatrade. Canatrade c'est un grand marché. On peut acheter tout. Mais absolument tout ce qu'il faut pour faire pousser. Et consommer du chanvre. Le plus gros salon suisse du brocoli à l'époque en Europe. Donc ils prennent un van Volkswagen. Qu'ils ont un petit peu aménagé. Avec un stand fait mes dons. Jürgen et Marcus partent pour la Suisse. Et ils rencontrent tout de suite un fort succès. Grâce notamment au ballon du Volcano. Oui parce qu'ils peuvent partager dans les allées du salon. Le ballon. Il n'y a pas le Covid à l'époque. Exactement. En fait grâce au ballon qui contient la vapeur. Et qui est hermétique. Les gens qui se massent d'ailleurs sur le stand du Volcano. Ca a un succès énorme. La curiosité des gens est piquée. L'avantage avec ce système. C'est que les gens peuvent l'utiliser chez eux. Et se rendre compte du véritable potentiel du ballon du Volcano. C'est à dire qu'on peut l'utiliser dans la baignoire. Sur le canade. Dans le jardin. C'est vraiment un système portatif. Et pas du tout dangereux. Puisqu'il n'y a aucune électricité. Une fois que le ballon est rempli. On l'emmène partout avec soi. De retour de la Canatrade. Et fort de l'énorme succès. Qu'a remporté le Volcano avec ses ballons. Jürgen et Marcus. Décident de s'associer. A part égale. Comme ça. Marcus est plus dans le jus. Il a Jürgen pour l'épauler. Ils décident de chercher un nom. Au début. Ils choisissent Vapormaid. Mais ils se rendent vite compte. Que ce nom est déjà pris par un concurrent américain. Ils réfléchissent un petit peu. Et se disent. Que leur nom de famille combiné. Storz & Bickel. Ca serait un parfait nom de société. Et c'est la naissance. De Storz & Bickel. Wow. Amazing. C'est parfait ce soir. Ils parlent beaucoup de Québec. En 2003. Ils décident de s'implanter sur le marché américain. Et produisent leur premier Volcano 110 volts. Le succès. Et évidemment au rendez-vous. Suite à ça. Ils commencent sévèrement en manquée de place. Dans les entrepôts de Storz & Bickel. C'est pour ça qu'en 2004. Ils emménagent dans un nouveau bâtiment. Dont ils louent le premier étage. En intégralité. Et ils vont finir par louer. D'année en année. Avec le succès grandissant. De la marque Storz & Bickel. Chaque étage. Jusqu'à finir par être locataires. Du bâtiment en entier. Ok. Du coup là. C'est un peu l'histoire. De deux allemands. Qui essayent. D'aller conquérir les Etats-Unis. C'est ça ? Exactement. C'est un petit peu une ruée vers l'orbe. Un petit accès au rêve américain. Sauf que ça va être une vraie galère. En effet. En tant qu'européens. Ils veulent louer des locaux professionnels. Et ils n'ont pas de numéro de sécu américain. Donc c'est une vraie vraie tannée. Ils vont finir. Après de nombreux essais. Par tomber par hasard. Sur deux types. Qui louaient un bâtiment commercial. Et en fait. Il s'avère que. Ces personnes étaient utilisatrices. Du Volcano. Et quand ils se sont rendu compte. Qu'ils avaient en face de. Storz et Bickel. Ils se sont dit. Wouah. Vous êtes le Volcano guys. Et en fait. Ils ont sa plu totalement. La location du bâtiment. C'est comme ça. Que Storz et Bickel. Ouvre leur premier locaux américain. En 2005. Mais là. Depuis tout à l'heure. Ils ont que le Volcano. Qu'on a en face de toi. C'est resté le même. C'est ça ? Exactement. Depuis son premier modèle. C'est exactement le même. Avec le petit réglage de thermostat. C'est ça ici. Et le cratère ici. Qui a d'ailleurs donné son nom. De Volcano. Donc en 2007. Pour évoluer un petit peu. Ils ont créé le modèle Digit. Qu'on voit ici. Il sort en 2007. Avec les deux boutons de réglage. Et enfin. Un écran de contrôle. Qui permet de régler. Au degré près. La température. Ce qui est plutôt appréciable. Et permet de simplifier encore. L'utilisation du Volcano. Qui était déjà. Très pratique. Dans sa version de base. Malgré le succès du Volcano. Marcus Storz. Ne perd pas de vue. Son objectif principal. A savoir. Faire homologuer. Certifier. De manière médicale. Son Volcano. Pour ça. Il va d'abord obtenir. La certification. Tuve Sud. Qui est un organisme. Qui garantit la sécurité. Et la qualité. Des matériaux de fabrication. Ils obtiennent également. La certification médicale. En arrivant à prouver. Que le corps. Pouvaient absorber. Par vaporisation. Tous les principes actifs. De l'Origan. Lorsqu'il passe dans le cratère. Du Volcano. Fort de son succès. La marque ne se repose pas. Sur ses lauriers. Et propose en 2012. Un nouveau vaporisateur. Une berceuse Bosch. Exact. Non. C'est un vaporisateur Plenty. C'est un vaporisateur de salon. Mais après. Peut-être que tu peux essayer. De faire quelques travaux avec. Il est miniaturisé. Le système de chauffe. Se trouve de la ferme. Qu'on a ici. Il a des réglages de température. Avec une molette. Le bouton d'action. Qui se trouve ici. Qui permet de relâcher la vapeur. Donc ça. C'est déjà. Ouais. Ça ressemble quand même. Fort fort. A une perceuse. Bah ça a son charme. J'aime bien. Après. Quand tu pars bosser. Tu mets ça dans la trousse. Tout ça aussi. Je veux dire. Tu n'y vois que du feu quoi. Tu peux consommer du brocoli. Partout. À l'oeil mon gars. Partout à l'oeil ça fait rien dire. Non. Bah pas à l'oeil justement. Discrètement. Bref. Voilà. C'est pas grave. On va laisser cette phrase. Normal. Mais normal. Tu sais pas. En 2014. Avec la miniaturisation des technologies. De batteries. Et de systèmes de chauffe. Storz et Bickel. Décide de sortir simultanément. Deux modèles de vapeur portable. Il s'agit du Mighty. Et du Crafty. Ici dans sa version plus. Le Mighty. Qui est un vapeur portable. Très puissant. Pour sa taille. Le Crafty. Qui est un modèle. Un petit peu plus smart. Plus miniature. Et qui dispose d'une appli dédiée. Qui permet de l'utiliser via Bluetooth. Sur son téléphone. Ah oui. Et donc ça. Ça sort en même temps. La maison est né en 2014. Et deux sortent en même temps. Tu peux peut-être donner des conseils. En stratégie commerciale Nicolas. Ok. L'arrivée du Mighty. Et du Crafty. Est un véritable tremblement de terre. Dans le milieu des vapeurs. Ils ont un succès total. Et en deux ans. En fait. Le nombre de ventes. De Storz et Bickel. Double. Ainsi que le nombre de salariés. Et à tel point. Que pour faire face. A la demande croissante. En vaporisateur. Ils vont devoir encore une fois. Changer de locaux. Ils décident en 2015. La construction d'un nouveau bâtiment. Pour la Storz et Bickel. Viper Factory. Qui verra le jour en 2017. Date à laquelle. Ils intégreront. Les nouveaux locaux. Et je crois qu'ils se font racheter. Par une grosse grosse boîte. Canadian. Exactement. La boîte. Ca s'appelle Canopy Growth. C'est le plus gros distributeur. De cannabis médical. Au Canada. Qui les rachète en 2019. Depuis cette date. Storz et Bickel. L'a cessé d'évoluer. Avec des financements en plus. On voit par exemple. En 2019. La même année. Apparaître le modèle hybride. Avec lequel on a gonflé. Le ballon tout à l'heure. C'est un modèle. Qui pour la première fois. Propose une utilisation. Avec un tuyau en silicone. Une utilisation en aspiration indirecte. Donc vous branchez le tuyau aussi. Hop. Et vous servez on demand. Vous prenez bouffer par bouffer. Et on a une très belle vidéo. D'ailleurs. Là dessus. Ah oui. On peut la trouver sur la chaîne YouTube. S Factory France. Exactement. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Les innovations n'en finissent plus. Même au niveau esthétique par exemple. Ici on a le Volcano Gold. Qui sera l'occasion des 20 ans du Volcano. Donc ce modèle classique. Avec une distinction. Un couvercle en or. 24 carats. Ultra stylé. Les années suivantes. On a également. Les évolutions du Mighty. Et du Crafty. Avec le Mighty Plus. Qui est ici. Et le Crafty Plus. Qui se trouve là. Les évolutions principales. Meilleure batterie. Chauffe et charge plus rapide. Chambre en céramique. Qui donne. Une chauffe plus uniforme de la matière. Et de meilleures saveurs. Une meilleure vapeur. Et plus récemment encore. Les finitions Onyx. Pour le Volcano. Donc le classique. Et le Volcano hybride. Qui sont des finitions noir mat. Qui donnent un coup de jaune. A la gamme Volcano. Vous pouvez d'ailleurs trouver. Tous les objets. Qu'on vous a présenté aujourd'hui. Sur le site S-Factory. Ainsi que. Toute la gamme d'accessoires. Dédiés. Exclusifs. Aux appareils Stores & Bickel. Ouais. Il y a plein d'accessoires. Il y a des. Il y a des. Il y a des ballons de rechange. Des. Qu'est-ce que tu emportes Nicolas. Est-ce que c'est assez ? Incroyable. Alors on a quoi ? On a des ballons. Je sais pas. Est-ce que c'est un téléachat ? On a des plateaux à dosettes. Des systèmes Easy Valve. Des systèmes Starter Set. On a le fameux tuyau. Pour le Volcano hybride ici. La Solid Valve. Trois embouts de rechange. Tout est décliné dans ses accessoires vendus séparément. Exactement. Pour prolonger la durée de vide de son Volcano et de son appareil. Exactement. L'entretien et l'utilisation Nicolas. C'était surjoué je trouve. Ça fait beaucoup là non ? Il y avait que ton cul qui parlait. Je vais faire une animation de ton cul qui parlait. C'est déjà la fin ? Ouais. On a couvert 25 ans d'histoire là. 96 à 2021. Ok ok. Ça te calme un. Un quart de siècle frérou. Allez c'est la fin. Voilà c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié en savoir plus sur la légende de Stores & Bickle. Quant à moi il ne me reste plus qu'à vous proposer le jeu concours. A savoir les lunettes, le grinder, Stores & Bickle et le pins collector des 20 ans du Volcano. Ainsi qu'un lot complet d'accessoires signés S Factory et autres. Pour ça rien de plus simple mettez un petit commentaire sur la vidéo. Likez et abonnez-vous à la chaîne S Factory. Nous on annoncera le vainqueur dans les commentaires de la vidéo une semaine après sa publication. Et sur notre compte Instagram. S Factory France. Quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos S Factory. Et ben voilà. Ah ça c'était une belle histoire Perkesta. C'était une très belle histoire. Est-ce que les gens veulent d'autres histoires ? Est-ce qu'ils peuvent nous mettre en commentaire ? C'est vrai. Si vous avez des marques fétiches que vous aimeriez connaître un peu plus en détail. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Et on se fera un plaisir de répondre à la demande. Ou pas. Parce que si c'est des marques chantent. Ouais. Genre. Voilà. Allez hein. On va pas donner de nom. werd smoliver ennemis. Joccusiique. 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 C'est une minute pour vous laisserGANne.